Nous recevons aujourd'hui à Paris, dans notre studio, M. Karanda, président du Conseil national des Transitions. M. Karanda, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à la conférence de presse panafricaine à Paris, dans le premier arrondissement. Qu'est-ce que vous avez retiré comme enseignement pour cette conférence de presse sur les biens manacés ? Je tiens à vous dire merci pour avoir accordé cette interview. Et je félicite M. Nitu qui a eu l'initiative, de réunir autour de lui les grands avocats qui sont à l'origine des plaintes, qui se sont saisis de cette situation pour exposer les autorités congolaises face à la criminalité. Or non, je dirais, parce que depuis que le Congo est Congo, on n'a jamais assisté à ce genre de marasme économique ou de crime économique. Alors, les enseignements, c'est que M. Bourdon dans son exposé, il a été clair. C'est bien beau d'engager des procédures comme ça, mais le problème se pose pour le Congo, est-ce qu'on en tire profit ? Ça, c'est une grande question. Si c'est saisir les biens des autorités congolaises pour, après, alimenter les caisses de l'État français, alors là, on n'a rien fait. C'est vrai que le simple fait de leur déposer des biens, qu'ils ont pris illégalement, ça prend un coup pour les gens de la dictature. Ça, je suis entièrement d'accord. Merci, M. Karanda. Vous êtes sur la radio-télévision de la Voix du Peuple Libre, la radio de la Résistance Congolais. Vous avez un dernier message à faire passer avant la fin de cette interview ? Le dernier message, au-delà de tout ce qu'on vient de voir là, tout congolais, où qu'il se trouve, doit dénoncer ce genre de pratiques. Parce que je ne peux pas concevoir un pays riche comme le Congo. Aujourd'hui, non seulement ils ont aidé le pays, ils ont ravi tout l'argent et ils sont allés encore faire des prêts que nous ne connaissons pas. C'est-à-dire que les Congolais vont encore subir pendant 40 ans. Non seulement ils nous ont retiré la paix, on ne peut pas circuler librement et ce sont les mêmes qui se comportent en territoire compris depuis plus près de 40 ans. Donc tous les Congolais, où qu'il se doit, doivent se lever pour dénoncer ce genre de pratiques qui n'ont pas notre pays et notre continent. Merci, M. Karanda. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil national de transition. Vous êtes sur la radio-télévision de la Voix du Peuple Libre.